... Dans les Pyrénées-Orientales, la route départementale 914 relie Perpignan à Cerbère en longeant le littoral méditerranéen. Tous les étés, son trafic augmente, entraînant embouteillage et ralentissement. Principal point noir de son tracé, le pont-rail de Polille permet de franchir les voies ferrées grâce à une unique voie de circulation automobile. Pour fluidifier le trafic, SNCF Réseau a décidé de construire un nouveau pont-rail à double sens de circulation automobile. Le calendrier et le phasage des travaux ont été pensés pour limiter au maximum les impacts sur les circulations ferroviaires et routières. Le pont-rail sera fabriqué à proximité des voies ferrées, puis ripé par autofonçage jusqu'à son emplacement définitif lors d'une opération coup de poing de 77 heures. Les équipes procèdent au ferraillage, puis bétonnent le radier de guidage sur lequel l'ouvrage sera ripé. Sa surface doit être parfaitement plane, lisse et glissante pour permettre l'autofonçage du pont-rail. Elle procède au ferraillage, puis au bétonnage des voiles de l'ouvrage de 30 mètres de long, 12 mètres de large et 10 mètres de haut et d'un poids total de 2000 tonnes. L'opération coup de poing débute. Les circulations ferroviaires et routières sont coupées. Les caténaires et les voies sont déposées. Les équipes ont 77 heures pour mettre en place le pont-rail avant de reposer les voies, les caténaires et de rétablir la circulation. Une logistique millimétrée organise les interventions des différents corps de métier. La voie ferrée est terrassée à l'endroit où sera mis en place le pont-rail. Les équipes évacuent 4 300 mètres cubes de déblée en 16 heures. Le pont-rail est ripé jusqu'à son emplacement définitif à l'aide de 3 câbles en acier ancrés dans le radier de guidage et reliés à des vérins. L'ouvrage de 2000 tonnes parcourt les 34 mètres à une vitesse de 2 mètres heure. Le ripage est terminé. Les remblées techniques sont élevées. 1 200 mètres cubes de matériaux sont mis en forme pour assurer la stabilité de l'ouvrage et la transition avec le terrain existant. L'opération coup de poing s'achève. Les voies et les caténaires sont posées. La circulation est rétablie. Place aux usagers. La mise en place du pont-rail aura nécessité 3 ans d'études, 6 mois de travaux et mobiliser 100 personnes de 5 métiers différents. La manipulation et la discipline que le débrouille soient. Sous-titrage Société Radio-Canada